Bonsoir à tous et bienvenue, Pâques, Pâques en français, Pasqua en italien, Easter, Ostern, Paska en latin ou en grec, et puis la Pessa, la fameuse Pessa, la fameuse Pâque juive qui précédait, qui a longtemps précédé bien sûr la Pâque chrétienne, la Pâque juive, la fête du passage, la fête de l'Exode et les Hébreux, de la libération des Hébreux d'Egypte. Voilà de quoi nous parlons ce soir, rassurez-vous qu'il ne s'agit pas de donner un quelconque cours d'informations religieuses, mais juste de s'interroger sur le sens symbolique pour chacun d'entre nous de ce passage, que nous soyons chrétiens ou non, que nous soyons croyants ou non, et j'aurai le grand plaisir de le faire avec un pasteur hors normes que vous allez découvrir à l'instant. Et ce pasteur hors normes, c'est vous Marc Pernault, bonsoir. Pascal Descaillettes, bonsoir, et puis bonsoir aux auditeurs, téléspectateurs dans leur confinement. Oui, c'est pas drôle d'être confiné, c'est pourquoi on essaie de leur proposer plein de choses. Par exemple, demain à 9h, yoga sur les Monts Bleus avec Georges, et puis on retransmet plusieurs cérémonies religieuses de Pâques, je donnerai le détail à la fin, dimanche à partir de 8h30. Comment, comme pasteur, vivez-vous cette expérience humaine du confinement ? Oui, alors c'est vrai, j'ai eu la chance d'abord d'être marié, donc j'ai une femme adorable, qui est pasteur aussi d'ailleurs. On travaille beaucoup ensemble, deuxièmement, je travaille beaucoup sur Internet, donc sur Internet, on est seul avec des milliers de personnes et en fait, ça ne change pas énormément de choses. Vous dites, j'ai la chance d'être marié, je l'ai aussi, et j'attribue à ma femme les mêmes qualificatifs que vous à la vôtre, ça aide quand même d'être deux ou plus. Une pensée pour les personnes seules, dans des appartements qui ne sont pas nécessairement avec vue sur la mer. Pensez pour les personnes seules, oui, personnes âgées, en plus, se sentent un risque important et seules. Pensez pour les personnes qui sont en confinement les uns sur les autres, parce que vivre en couple, quand on s'entend bien, c'est génial, ça peut redistribuer aussi les rapports dans le couple, ce n'est pas évident du tout. Le confinement en instance de divorce, ça ne doit pas être la chose la plus drôle. Oui, ou même, malheureusement, avec un couple qui s'entend bien, mais avec le pôle le pôle travail, le pôle amis, le pôle maison, il a les amis et le travail disparaît, s'il reste la maison, la maison, la maison, c'est évident. Alors, pasteur Pernod, je mentionnais la Pessah, cette merveilleuse tradition de la Pâque juive qui est passionnante, c'est dans l'Ancien Testament, les Juifs célèbrent l'Exode, la libération des Juifs, c'est une fête du passage, et je crois que ça vient d'un verbe hébreu qui signifie « sauter au-dessus ». Alors, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça veut dire, au fond ? Alors, je vous demandais spécialement à un rabbin, mais moi, je pense qu'à l'origine, c'était une fête un peu très, très agricole, en fait, c'était une fête de bergers, et il y avait un peu un rite, je vais dire, qui était un petit peu, j'allais dire, un peu chamanique, un petit peu superstitieux, on sacrifiait un agneau, et puis on mettait un peu du sang sur les montants de la tente, et puis ça chassait un peu les démons. Mais ce qu'en a fait, le judaïsme est passionnant, effectivement, en disant « c'est une libération ». Et moi, je verrais volontiers un écho avec Abraham, vous savez, qui est, alors, à mon avis, c'est un personnage mythique, c'est un personnage, voilà, qui nous intéresse au fond du fond de l'humanité. On lui dit, l'Éternel lui dit, voilà, tu vas te mettre en route, tourner le dos à ton pays, à ce qu'ont pensé tes pères, tu vas te mettre en route, comment l'erreur va pour toi, ou va vers toi-même. Et donc, il y a ce cheminement, cette libération du passé pour avancer vers un meilleur soi-même. Abraham sacrifie son fils, Isaac. Il a failli. Et il a failli, au dernier moment, il est retenu par l'ange, je crois. Exactement. Quel sens donner à ça, à ce symbole d'Abraham, au fond ? Alors, moi, voilà, je pense que personnellement, Abraham n'avait pas tout à fait percuté ce qu'il lui était demandé. On lui a dit, va, sacrifie ton fils. En hébreu, sacrifier, c'est faire un holocauste. Holocaust, c'est une montée. En fait, ce que lui demandait Dieu, c'est, va, élève ton fils, faisant justement que ton fils puisse avoir le même mouvement que toi pour qu'il devienne lui-même. Lui, élevé, élevé, il entend sacrifier, l'élever en fumée, quoi. Catastrophe, quoi. Et puis Dieu, voilà, dans ce travail peut-être intérieur, spirituel, fait comprendre que la question, ce n'est pas du tout celle du rite, du sacrifice, de payer l'idée, eh bien, c'est vraiment de vivre de cette bénédiction, d'aller en avant, de se perfectionner, d'aller vers l'autre. On est là dans quelques clés d'explication de la Pâque juive. J'ai souvent, dans les 14 ans d'émission de Genève à Chaux, j'ai invité des gens comme le rabbin Garay, que vous connaissez, comme Maurice Rubenayoun, qui nous ont parlé de cette paix, ça, de ce sens du passage. Lorsque Jésus, alors là, j'en viens à Jésus, à la Pâque chrétienne, entre à Jérusalem ce dimanche des Rameaux, il lui reste une semaine, au fond, à vivre avant le dimanche de Pâque, et les quatre derniers jours que nous commençons maintenant sont, au fond, la passion. Ce soir, c'est jeudi saint, la Sainte Seine, demain, c'est la mort du Christ, le samedi est un peu un jour d'attente, et puis il y a ce tombeau vide du dimanche. Donc, quelle lecture donner de cela en quelques mots ? Ou il leur faudrait des milliers, peut-être ? Non, 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 mais c'est intéressant. Alors, si vous voulez, ce que je pense, c'est qu'effectivement, vous avez tout à fait raison de faire le lien avec la Pâque juive. Le Christ, on dit que c'est l'agneau de Dieu, c'est l'agneau de Pascal, l'agneau de la Pâque. Cet agneau, il est donné à manger, il n'est pas sacrifié pour s'attirer la bénédiction d'un Dieu qui a besoin d'un pot de vin pour nous aimer. C'est l'idée de le manger, l'agneau, pour prendre des forces, pour se mettre dans cette libération, cette mise en route. Et donc, l'idée, c'est qu'il faut, donc le jeudi saint, il faut manger le Christ, manger son évangile, disait par exemple l'origine, manger la parole, le sens de la vie, les paroles du Christ, pour que ça nous donne une énergie pour se libérer, pour avancer. Alors, effectivement, ça passe par la croix. La croix, c'est une sorte de mort, de mort à soi-même, de mort à ce qu'on était hier, peut-être. C'est un peu comme Abraham qui s'arrache, les Hébreux qui s'arrachent, qui franchissent la mer Rouge, franchissent le désert, franchissent le Jourdain. Donc, il y a cette idée d'arrachement. Et puis, le jour de la Pâque, il y a quelque chose qui se passe. Alors, c'est très délicat de dire, est-ce qu'il y a eu une réanimation du Jésus en chair et en os ? Moi, personnellement, je ne crois pas. Il y a des gens qui le pensent. On a tout à fait le droit. Je pense en tout cas que, historiquement, il s'est passé quelque chose quand même. C'est que la mort de ce Messie sur la croix, c'était vraiment honteux, c'était piteux, c'est un échec piteux. Ils auraient dû être désespérés, effrayés des persécutions. Non, on les voit très peu de temps après, près d'un enthousiasme formidable pour annoncer l'évangile du Christ. Entre les deux, il s'est quand même passé quelque chose de ressuscitant. Alors, justement, cette résurrection, pour ceux qui croient, bien sûr, on n'est pas là pour dire aux gens, ne croyons pas, mais on essaie de donner des clés. J'ai relu les évangiles pour vous interviewer, ceux qui en font mention, et on nous parle d'un tombeau vide. Oui, oui. Et on est devant ce vide. Oui. On n'est pas devant un homme ressuscité, après il apparaît aux disciples. Mais d'abord, on est devant un vide. Que signifie ce vide ? Vous avez raison, d'autant plus que l'évangile, selon Marc, il se terminait à l'origine sur ce tombeau vide. Un ange qui dit, vous verrez par la suite. Et puis les femmes qui sont là. Et l'évangile se terminait sur ce tombeau vide. Une incertitude. Et c'est après qu'il y a une finale de Marc qui a été rajoutée après au deuxième siècle. Donc, vous avez raison. Le tombeau vide, c'est le plus certain dans les quatre évangiles. À mon avis, ça veut dire que la mort n'a pas le dernier mot. Et que dans le tombeau, dans ce qui reste, il n'y a là rien qui vaille la peine. Avant de ressusciter, Jésus vit sa passion, la nuit du jeudi au vendredi. Et une chose aussi me trouble. Il pleure sur Jérusalem. Il pleure sur le temple. Et on est à peu près 37 ans historiquement avant ce que sera historiquement prouvé. La destruction du temple de Jérusalem. Je crois que c'est sous l'empereur Titus. Et ce temple dont il ne reste que le mur des lamentations aujourd'hui. Comment expliquez-vous cette prémonition historique de Jésus par rapport à un événement qui sera majeur au fond. Et qui va provoquer la diaspora du peuple juif. Alors ça, c'était difficile à dire. Parce qu'en fait, les évangiles, si vous voulez, ils reprennent la vie de Jésus. D'un Jésus historique. Il n'y a aucun doute de la part des historiens. Il y a eu un homme qui s'appelait Jésus. Il y a eu un monsieur Jésus qui était charpentier, qui a marché, qui a vaguement fait un peu des miracles et rebouteux. Et puis qui a annoncé l'évangile, qui a mis quand même un sacré bazar. Et qu'on a été exécuté finalement. Ça, c'est complètement sûr. Mais on pourrait dire, vous dites qu'il a mis un sacré bazar. On pourrait dire que c'était juste un agitateur. Il y en avait beaucoup en Orient à ce moment-là. Il a été exécuté pour ça. Il y en a beaucoup aussi qui se sont fait exécuter pour moins que ça. Et donc, si vous voulez, ça, c'était le Jésus. Mais ensuite, les évangiles ont été écrits quand la première génération des témoins a commencé à disparaître. C'est comme quand on fait les mémoires de la Shoah. On se précipite maintenant pour interviewer encore une grand-mère, un grand-père. Pour avoir encore des témoignages. Voilà. Et donc, les évangiles, c'est ça. Donc, ça a été écrit finalement après la destruction du Temple. Donc, dans ces récits de l'évangile, il y a du vrai Jésus historique, des vraies paroles de M. Jésus. Et puis, il y a une mise en récit du message fondamental qui a fait vivre, qui a transformé la vie de ses disciples. Vous évoquiez le ressuscité. Là, on est dans... Oui, oui. On croit ou on ne croit pas. C'est A ou B. Mais est-ce que c'est un fantôme ? Ou est-ce que c'est l'être de chair qui revient à la chair ? En montrant ces fameux stigmates à Thomas, en lui disant, tu peux même toucher. Si tu ne me crois pas, mon vieux, vas-y, touche. Alors, je pense que si vous aviez mis une des caméras de l'aimant bleu devant le tombeau, la caméra n'aurait pas filmé grand-chose, à vrai dire. Ce qu'on remarque, c'est ces apparitions. Oui, je suis d'accord avec vous, c'est très discutable. Mais à mon avis, ce n'est pas le fond de la question que vous voulez. Mais ce qu'on remarque, c'est que les gens qui voient quelque chose, qui vivent cette rencontre avec le ressuscité, c'est tous des croyants. Et qui ont des expériences très différentes entre les différentes personnes, selon la foi de chacun. Donc, en fait, Jésus n'est pas allé voir après Pilate en disant, « Tiens, coucou, voilà, maintenant, pour convertir. » Je t'ai bien eu. Pas du tout, c'est que les croyants. Donc, en fait, je crois que là, on peut être d'accord. En tout cas, le Christ, il est ressuscitant. C'est-à-dire que les personnes étaient désespérées, elles étaient haineuses pour l'apôtre Paul. Oui, qui persécutaient les chrétiens jusqu'au moment du chemin de Damas. Voilà. Et donc, il y a quelque chose qui arrive, qui est une expérience soit spirituelle pour certains, ils peuvent croire que c'est le Jésus en chéri en os. Pourquoi pas ? En tout cas, il y a quelque chose qui se passe et que les personnes sont libérées. Pasteur Pernault, vous avez d'abord été ingénieur cartographe. Et puis, à l'âge de 30 ans et quelques, vous avez entamé des études de théologie que vous avez menées à fond jusqu'à un master. Vous êtes devenu pasteur. Vous êtes maintenant pasteur protestant à Genève. J'ai encore une question qui me tarabuse depuis l'enfance. Ces évangiles qui nous racontent la vie et la mort et la résurrection du Christ, pourquoi diable, pardonnez-moi ce mot, mais pourquoi diable, il y en a-t-il quatre ? Un seul texte aurait suffi, non ? Ah, mais c'est ça qui est merveilleux. C'est que ça ouvre, là aussi, c'est une libération. Il y a quatre témoignages. Eh bien, il y a des résurrections, des apparitions de récessibilité différentes. Eh bien, c'est à chacun de vivre cette libération. Et vous disiez, c'est réservé à ceux qui croient. Pas du tout. C'est-à-dire, la question, ce message de la résurrection, pour l'athée, pour la personne qui est non-croyante, eh bien, qui vive cette libération, spirituellement, intellectuellement, par des rencontres, par sa façon d'être, par la politique peut-être, et qu'il puisse vivre cette libération et devenir plus et mieux lui-même. Mais c'est encore avec ces quatre auteurs, Mathieu, Marc, Jean et Luc. En effet, il y a des moments où ça s'épouse, des moments où ça se sépare. Il y a des scènes qui sont données par l'un et pas par l'autre. Il y a des scènes qui sont données par les quatre. Il y a toutes les possibilités. Ça me fait penser à un film de jeunesse de Stanley Kubrick, L'Ultima Razia, milieu des années 50, noir-blanc, qui raconte de plein de manières différentes un hold-up sur un champ de course. Mais on pourrait se dire aussi qu'un seul et même auteur aurait pu avoir le génie littéraire de dire, je les écris, moi, les quatre, pour faire croire qu'il y a une polyphonie, au fond. Ah oui, je ne crois pas, en fait. Parce qu'il y a des styles différents. Et on dit, il y a un Jésus joannique, une théologie joannique, une théologie lucanienne, martienne. Et c'est vrai qu'il y a quand même une différence. Et ça, je crois que c'est une vraie, vraie richesse. C'est une ouverture à l'interprétation personnelle. Mais ça, c'est très juif. Quand on regarde le Talmud. La complexité. La complexité. Et puis le pluralisme. Voilà, il paraît qu'on pourra fermer la Torah quand toutes les personnes de l'humanité auront donné leur propre interprétation de chaque lettre de la Torah. C'est la même idée. J'ai encore une question sur Jésus, le Jésus historique. Il ne cesse de faire référence à l'Ancien Testament. Donc, au monde juif, il en est issu. On l'appelle Rabbi, d'ailleurs, je crois. Mais au fond, est-il mort en ayant le Jésus historique ? En ayant conscience d'avoir fondé une nouvelle religion ou peut-être d'avoir simplement accompli les écritures de l'Ancien Testament ? Ce jeu de miroir entre l'Ancien et le Nouveau qui est absolument fulgurant, au fond. À mon avis, c'était un libéral spirituel et il a proposé une façon de vivre sa foi qui est, à mon avis, au-delà de la religion. C'est-à-dire, on va dire, le christianisme, c'est la religion de la fin de la religion. C'est-à-dire qu'il y a une libération de l'individu personnel qui devient lui-même prêtre, prophète et roi, on dit aussi bien dans le catholicisme que dans le protestantisme. C'est-à-dire que chacun a le droit d'avoir son opinion personnelle, éclairée par l'esprit, travaillant sa conscience, son intelligence, et puis, voilà, avoir son point de vue, un point de vue prophétique. Vous dites libéral par opposition à orthodoxe ou fondamentaliste, où il faudrait lire la fondamentalité textuelle, au fond. Alors, il y a ça, et puis, il y a aussi le fait de respecter une loi religieuse. Il dit le sabbat, d'accord, mais ce n'est pas le but de l'humanité de respecter la religion, les rites. Les rites sont faits pour l'humain. Il dit le sabbat est fait pour l'homme et l'homme n'est pas fait pour le sabbat. Exactement. Parce que des pharisiens lui font reproche d'aller prendre des épis de blé le jour du sabbat. Voilà, mais donc, du coup, la religion, c'est un exercice de yoga, de musculation pour la foi, la spiritualité, nourrir la prière de chacun et le libérer. Alors, Pasteur, vous êtes totalement passionnant. Il faut dire un mot. Vous êtes un pasteur totalement moderne. Vous avez un site Internet, un blog. On peut donner les coordonnées de ce blog ? C'est jecherchedieu.ch parce qu'on peut chercher Dieu sans forcément croire qu'il existe ou douter ou remettre en cause. C'est l'idée de servir les personnes qui sont en Suisse, à Genève, bien sûr, mais aussi en France voisine, en Afrique, les expatriés à gauche, à droite, de langue française, pour leur proposer une réflexion libre, nourrir leur prière. Vous faites un prêche par mois à Saint-Pierre, à la cathédrale, et aussi une fois par mois à Champelle. Oui. Mais vous apparaissez aussi de façon très vivante sur votre blog. Voilà, donc c'est ma femme qui filme et on le met sur le blog, en audio, en vidéo, en texte, pour que chacun prenne ce qu'il a envie de prendre, soit d'accord avec un passage, pas d'accord avec le reste. Extraordinaire. Non, mais c'est normal. Vous parliez de votre épouse ? Oui. Elle est coréenne, en fait. Elle est coréenne ? Oui. Une dernière chose me frappe, parce qu'on parle des femmes dont leur rôle est tellement important dans ce monde-là, ce sont des femmes qui se trouvent devant le tombeau vide, le troisième jour. Qu'est-ce que ça signifie pour vous ? Mais ça, c'est subversif, à mon avis. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est des femmes qui étaient quand même... Je veux dire, on a mis 2000 ans à comprendre qu'une femme pouvait aussi avoir le droit de vote. Par exemple. Et donc, c'est des femmes qui ont eu cette compréhension que la mort n'était pas la fin de tout et qui ont pu saisir par la foi que l'histoire n'était pas finie et qu'au contraire, c'était vraiment le début, en fait. J'ai eu beaucoup de plaisir à vous écouter. Vous expliquez bien. Merci. Merci infiniment, pasteur Pernault. Merci. Et puis, je vais vous donner deux rendez-vous demain à 9h, yoga, en direct sur l'Aimant Bleu, donc tous à vos écrans, bien sûr. Et puis, alors ça, c'est une première dans l'histoire de l'Aimant Bleu. Je remercie Laurent Keller et toutes les personnes qui ont permis que ce soit possible. Eh bien, il y aura des célébrations de Pâques, le dimanche de Pâques, donc dans trois jours, une aube pascale à 8h30 sur notre antenne, la messe catholique à 9h15, un culte protestant à 10h, un culte évangélique à 10h45 et puis une prière commune à 11h30. Ce sera un bon moment, je crois. Bravo, bravo. Merci à tous. Excellente fête de Pâques. On se retrouve mardi. À bientôt. Au revoir. Au revoir.